Le papillomavirus, ou HPV, se transmet essentiellement par voie sexuelle, en tout cas pour celui qu'on va pouvoir prévenir, qui va donner le cancer du col éventuellement, et puis d'autres cancers. Mais c'est un virus qui est relativement solide, et qui donc peut résister sur la peau, qui peut résister sur certains objets, et donc qui ne nécessite pas, comme d'autres virus, par exemple comme le HIV, il ne nécessite pas une pénétration, au sens strict du terme, il peut se transmettre par les mains, par la peau, et clairement le préservatif, par exemple, ne protège pas du papillomavirus. Je crois qu'il faut que ça passe vraiment dans la conscience du public. Le préservatif ne protège pas du papillomavirus. Il peut se transmettre donc par les mains, et donc c'est pour ça que la prévention, elle doit se faire par d'autres moyens, et en particulier par la vaccination. Vaccination qui va avoir l'avantage de prévenir l'infection en papillomavirus, dans toutes les zones du corps, pas que au niveau génital, parce qu'on sait que le papillomavirus, il peut toucher un certain nombre d'autres organes, je pense en particulier à l'ORL, à l'anus, à d'autres organes comme ça, et pour lequel il n'y a pas de dépistage. Pour le cancer du col, on a le dépistage avec le frottis, qui là se plafonne un petit peu en termes d'efficacité, mais il est important d'aller au-delà et de faire une prévention primaire, parce que le frottis, malgré tout, oui, on prévient le cancer du col, mais ça débouche quand même sur des colposcopies, sur des colonisations, sur des actes qui ne sont pas anodins, alors que le vaccin a pour avantage d'éviter non seulement le cancer, mais aussi d'éviter toutes ces difficultés que rencontrent les femmes à l'issue d'un frottis anormal. Alors ce vaccin est un vaccin qui, en France, est relativement peu utilisé, mais qui, à l'échelle mondiale, a eu plus de 400 millions de doses délivrées, et on a un recul maintenant de plus de 15 ans, avec des études extrêmement bien montées, et aujourd'hui on sait que la sécurité liée à ce vaccin est exceptionnelle, et elle a été reconnue d'ailleurs par l'OMS et par toutes les instances sanitaires nationales et internationales. Donc par rapport à la sécurité du vaccin contre le papillomavirus, on n'a aucun doute à ce sujet-là, et de la même façon sur son efficacité, et ça c'est essentiel. On a des pays, je pense à l'Australie, mais aussi un certain nombre de pays nordiques, où le rêve d'un certain nombre de patientes d'avoir un monde sans HPV est finalement accessible, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Alors ce ne sera pas encore demain, ça ne commencera pas par la France, parce qu'on est en retard par rapport à ça, mais cet espoir devient accessible. Et ça je crois qu'il faut que ça rentre un petit peu dans l'esprit des gens qui comprennent ce que ça peut amener. Je vous rappelle quand même qu'en France, par exemple, le papillomavirus, c'est 3000 cancers du col, c'est 1000 décès de cancers du col, et c'est autant d'autres cancers, ORL, ANUS, etc. C'est-à-dire que c'est 3000 autres cancers, donc ça fait 6000 cancers au total, et c'est 1000 autres décès. Donc ça fait au total 2000 décès par an, en France, de cancers liés au papillomavirus. Donc ce n'est pas anodin. Moi je fais partie des gens qui soignent des gens qui ont des cancers du col, à qui on doit faire des colposcopies et des colonisations. Et mon quotidien, c'est de voir effectivement ces gens qui sont touchés par ces maladies-là. Et c'est d'autant plus regrettable qu'il y a un vrai moyen de prévention. Pourquoi ne l'utilisons-nous pas plus à plus large échelle ? Il faut qu'on arrive à expliquer, à convaincre, et c'est l'objectif de VLS entre autres.